Chers vœux ZN, chers vœux ZN, on se souviendra longtemps de cette année 2020. Après une année 2020 particulièrement éprouvante à bien des égards, marquée par une crise sanitaire à l'échelle mondiale, 2021 s'ouvre en nourrissant l'espoir de meilleurs présages. En dépit de ce contexte toujours troublé, c'est en mon nom et en celui du Conseil municipal que je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année. Que 2021 soit pour vous et vos proches une année de paix et de réussite dans tous les domaines de la vie, en cette période si particulière, le contexte m'autorise plus que jamais à vous souhaiter une année pleine de santé pour vous et ceux qui vous sont chers. Nous vivons en effet des temps difficiles et nous traversons une crise d'une ampleur inégalée depuis l'après-guerre. C'est dans cette situation inédite que la nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions il y a quelques mois, plongée dans l'urgence dès les premières heures de la mandature. Ce contexte nous oblige à redoubler d'efficacité et nous avons une vision claire de la trajectoire à suivre pour sortir sereinement de l'époque tourmentée à bien des égards que nous y vont. Malgré cette période trouble, des perspectives positives s'offrent à nous. Certains de nos projets, comme l'aménagement du bourg, sont définitivement à l'œuvre et vous serez d'ailleurs consultés et mis au courant très régulièrement. Mais le projet fard de notre mandat est celui de la nouvelle école. La croissance de notre commune et les taux de natalité qui augmentent nous montrent au quotidien que notre projet est plus que jamais d'actualité. Notre projet de création d'un pôle scolaire avec le déplacement et l'agrandissement de l'école publique est en cours. Très prochainement, notre équipe publiera son premier bulletin municipal et vous trouverez plus de précisions au sujet de nos avancements. Chers amis, vous le savez, la situation de notre ville oblige notre équipe à se projeter dans de nombreux projets indispensables pour notre commune et ses habitants. Les adjoints, les conseillers municipaux de la majorité et moi-même sommes au quotidien à l'œuvre pour co-construire les projets si importants pour l'évolution de notre ville. Je pense tout particulièrement à la maison de santé qu'il nous fallait de façon urgente et impérative faire évoluer en totale coordination avec les professionnels de santé afin de permettre leur maintien au sein de notre commune. Mais également, ce travail d'accompagnement important et précieux qu'effectue le CCAS et ses bénévoles auprès des plus fragiles d'entre nous. A l'aube de cette nouvelle mandature, je profite de l'occasion qui m'est donnée ici pour souhaiter pleine réussite et bonne chance aux nouveaux élus dans leurs nouvelles fonctions. Pour relever les défis qui nous attendent dans les six années à venir, je sais qu'ils pourront s'appuyer sur l'ensemble du personnel municipal. L'investissement de nos agents indispensables au fonctionnement de notre commune n'est en effet plus à démontrer. Cette implication au quotidien, comme celle du tissu associatif dans bien des domaines, trouve d'ailleurs un écho tout particulier dans la période tourmentée que nous traversons. Qu'il me soit permis ici de les en remercier chaleureusement. Je terminerai en vous souhaitant de nouveau tous nos voeux pour 2021. Prenez soin de vous et de vos proches.